Dylan Thierry est sous le feu des critiques. Et pour cause, l'ancien candidat de télé-réalité fait l'objet de graves accusations. En guerre contre ceux qu'il surnomme les influx voleurs, Booba n'a pas hésité à dévoiler des audios compromettant au sujet du jeune homme. Dylan Thierry joue la carte de la provocation soupçonnée de proxénétisme et de trafic d'enfants, Dylan Thierry n'a pas tardé à réagir. Mais plutôt que de se défendre, ou du moins de s'expliquer sur les 10 audios diffusés sur Twitter, l'ancien aventurier de Koh-Lanta a préféré Narby et Booba. « Inch'Allah la partie 4 les gars vous pouvez mieux faire », s'est-il exclamé sur Twitter. Visiblement, même s'il se voit pointer du doigt pour des faits très graves, Dylan Thierry ne semble pas s'en soucier. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce message a provoqué la colère des internautes, comme le prouvent ces commentaires postés eux aussi sur Twitter, ton arrogance en dit long sur ton innocence. Et tu oses mettre le nom d'Allah dans ton tweet. Un conseil laisse tomber la provocation. N'essaie pas de jouer les braves. N'invoque pas Allah pour des délits et crimes graves. C'est le seul que tu ne peux pas tromper. Tu trouves ça drôle de faire du trafic d'enfants ? Tu devrais fermer ta gueule et te faire petit. Loin de s'arrêter là, Dylan Thierry a également provoqué Moundir. Alors que ce dernier a identifié quelques personnalités politiques, ainsi que des associations, en légende de la vidéo de Booba dénonçant les agissements du jeune homme, celui-ci lui a répondu qu'il avait oublié d'identifier le président de la République. Arobase Twitter dans un dernier message, l'ancien candidat de télé-réalité a déclaré qu'Allah n'oublie pas ceux qui t'ont fait du tort, ceux qui t'ont fait pleurer et ceux qui t'ont opprimé, sache que tout se paye un jour. La procureure de la République de Paris saisit vous l'aurez compris, Dylan Thierry préfère jouer la carte de la provocation. Pourtant, l'affaire est prise très au sérieux. En effet, face aux révélations de Booba, les députés Arthur Delaporte et Stéphane Vojeta ont décidé de saisir la procureure de la République de Paris. Pas de quoi impressionner visiblement le jeune homme qui, de son côté, semble avoir rien à se reprocher. En effet, il a récemment confié, en story Instagram, encore une fois, il n'y a pas d'acte. Il y a des paroles qui sont choquantes, mais il n'y a pas d'acte. Tout ce qui a été dit, n'a pas été fait. Mais les paroles, c'est vrai qu'il faut que je lave un petit peu ma bouche, parce que c'est vrai que parfois je parle mal. Ça, c'est vrai. Et vous, que pensez-vous de l'attitude de l'ancien candidat de télé-réalité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada